Bonjour, c'est Claire d'Amarie Farte et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un projet que j'adore. C'est un projet de Memory Kilt, c'est-à-dire un patchwork des souvenirs. Les Américains en sont assez friands. J'aime beaucoup l'idée. J'ai ça en tête depuis déjà très longtemps. Et là, j'ai la chance qu'une personne rencontrée sur les marchés de Noël m'ai demandé si je voulais bien réaliser un patchwork de souvenirs sur la base de t-shirts et à destination de son fils de 12 ans. Donc, évidemment que le projet m'intéresse. Et elle a eu la gentillesse de m'autoriser à faire une vidéo sur ce projet. Donc, je vais vous proposer un tutoriel là-dessus. Le tutoriel sera en deux temps. Finalement, une partie aujourd'hui, une partie vendredi prochain. Parce que, mine de rien, ça prend du temps. Forcément. Et là, je suis sur forcément aussi un kilt assez grand. Et dans la bohème, c'est toujours un peu compliqué de faire des choses très grandes. Mais vous allez voir, c'est beaucoup de fun. Je trouve qu'il y a beaucoup de symbolique. On peut faire plein de choses intéressantes. Et j'espère que ça va vous donner des idées. Donc, si vous aimez ce tutoriel, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À poster vos messages dans les commentaires. Et tout cela, ça permet d'aider à Magriffart à se développer. Et c'est super. Merci à toutes et à tous. Alors, pour ce projet, la maman d'Olivio avait déjà découpé les t-shirts à part un seul. Et donc, la première chose à faire... Donc, elle les avait découpés du mieux qu'elle a pu. C'est-à-dire en bordure d'encolure, d'emmanchure et sur le côté. La première chose à faire, c'est de mesurer chaque dessin dans chaque t-shirt. Donc, je l'ai fait. Et alors, on était parti selon la disposition. On était parti peut-être pour mettre celui-là au centre. Mais en fait, je me retrouve au final. Je vais vous montrer avec 16 blocs. Donc, ils sont tous découpés. Ils sont dans l'ordre. À part celui-là, que je vais découper de la même façon. Et en laissant sans doute un bout des emmanchures, du coup. Puisqu'il est assez large. Ok, je verrai ça après. Donc, je vais vous montrer le petit tableau que j'ai fait. De façon à trouver le dénominateur commun. En termes de hauteur et de largeur. Alors, le seul qui m'a vraiment ennuyé, c'est le Batman. Parce que le Batman, il est très grand. Il mesure 47 cm de hauteur. Donc, il est vraiment, vraiment très grand. Et en fait, si j'avais pris chaque t-shirt. Et que je les avais découpés à 47. On avait quand même quelque chose qui allait être vraiment un patchwork global. Qui allait vraiment être très grand. Ça ne faisait pas trop sens. Par contre, comme ils ont déjà coupé un peu les oreilles là. Et qu'on a un petit peu de marge là. Je vais voir au final, à le raccourcir un petit peu. Pour arriver, peut-être comme ça, à la dimension qui va être commune à tous les t-shirts. Quand on a des t-shirts comme... Alors, où est-ce qu'ils sont ? Il y a un t-shirt, par exemple, comme ça. Qui est complètement imprimé. Donc, celui-là, je peux en faire absolument ce que je veux. C'est pratique. Et il y a des t-shirts qui, eux, ont seulement un petit bout. Donc, ils sont beaucoup moins longs. Donc, ceux-là, par exemple, j'ai celui-là et j'ai celui-là. Je vais les associer ensemble pour créer un bloc qui va être de la même dimension que tous les blocs. J'en ai deux comme ça. Donc, il y aura deux blocs avec deux t-shirts. Et tout le reste, ça va être un bloc. Donc, toutes ces mesures, je les ai prises. Ce n'est pas difficile pour mesurer. Il suffit simplement à chaque fois. Et j'ai noté, numéroté et noté les t-shirts. Donc, j'ai pris un tout petit peu. J'ai pris deux centimètres au-dessus, deux centimètres au-dessus à chaque fois. Et pareil sur le côté. Comme ça, ça me sert de marche. Ok, je vous montre maintenant le tableau que j'ai réalisé. Et le projet, les deux projets que je vais proposer. Et le projet finalement qu'elle a choisi. J'ai fait une photo de mon écran du tableur Excel que j'ai fait pour pouvoir mesurer et regarder un petit peu les mesures. Désolée, la qualité de la photo quand on prend en photo un écran, ce n'est pas toujours génial. Mais bon, bref. En premier, on a une numérotation. C'était plus facile pour moi pour m'y retrouver. En second, le nom que j'ai donné à chaque t-shirt. Les deux colonnes suivantes, c'est la hauteur réelle et la largeur réelle. des dessins sur les t-shirts. Et ensuite, j'en ai déterminé la dimension commune. Donc, je vais être en hauteur de 40 centimètres pour chaque t-shirt. Et en largeur à 33 centimètres. Comme je le disais tout à l'heure, je vais un tout petit peu raccourcir le Batman. Et j'ai numéroté aussi les deux groupes de deux t-shirts que je vais associer. Ma première proposition, c'était de prendre chaque t-shirt et de le border en bas et à droite d'une bande grise pour faire un effet ombré. Et sur la gauche et en haut d'une bande verte. Sachant qu'autour, bien sûr, on aura toujours une bande. Donc, il faudra rajouter une en bas et sur la droite. C'est un modèle que j'aime bien parce que ce côté un peu ombré peut être vraiment très sympa. Le deuxième modèle qui est celui que la maman a retenu. C'est un modèle où tous les t-shirts sont accolés les uns aux autres. Et je garde l'idée de la bande verte autour parce que c'est la couleur que ce petit garçon aime bien. Et c'est la couleur ou approximativement qu'il y a dans sa chambre. Donc, on est parti pour un patchwork avec 4 blocs sur 4 blocs. Ça fait 16 blocs. Évidemment qu'on a besoin de stabiliser les t-shirts parce que coudre là-dessus, ça va faire quelque chose qui va être complètement bancal. Pour stabiliser les t-shirts, on va prendre du thermocollant. Simple face. Qu'on va découper un centimètre de plus que la dimension de nos blocs. Donc, tous mes blocs doivent faire 40 de haut sur 33 de large. Donc, je vais découper, j'ai 16 blocs au total. Donc, je vais découper 16 morceaux de thermocollant qui vont mesurer 41 centimètres. Même peut-être, peut-être prendre un centimètre de marge, 42 centimètres de hauteur sur 35 de large. On n'a pas forcément besoin d'être au millimètre près sur le thermocollant. Donc là, j'ai 35 de haut. J'ai même un bon 35 de haut. 35 et demi. Et je vais me mettre à... J'ai dit quoi ? 42 ? Alors, si je regarde maintenant, pour être sûr, par rapport à ce t-shirt-là, par exemple. Je dépasse largement. Potentiellement, je fasse attention que je découpe pour être sûr de ne pas coller ma table à repasser. Ok, donc j'en ai fait deux. Il m'en faut 16. Je vous retrouve quand j'ai fini de découper tous ces thermocollants pour la phase suivante. Donc, une fois qu'on a notre pile de thermocollants, j'en ai découpé 16. Donc, faites attention selon la taille du patchwork de t-shirt que vous voulez réaliser. Il faut beaucoup de thermocollants. Parce que, évidemment, ça va dépendre de la dimension du dessin. Alors, on va positionner le t-shirt sur l'envers. Et je vais déjà le repasser comme ça. Juste pour qu'il soit bien plat. Ensuite, on va prendre un thermocollant. Attention, côté, alors, sur celui-là, on sent le granulé de la colle. Et puis, on sent de ce côté l'altissage. Et je vais le positionner, alors, en hauteur. Bien voir par rapport au dessin. Là, je sais qu'il faut que je fasse attention. Et on va venir, alors là, il faut regarder la notice de votre fabricant. Et attention, surtout, de ne pas mettre de thermocollants, ni sur le fer à repasser, ni... Il est trop chaud, là, mon fer. Généralement, c'est par pression, comme ça. On repasse pas. On presse. Ensuite, je vais le retourner. Je vais tout de suite découper le surplus de thermocollant, là. Pour être sûr de ne pas repasser dessus. Attention, tout ça, ça ne se repasse pas. Donc, c'est mieux de repasser encore une fois de ce côté-là. Mais on a besoin de prendre un tissu pour protéger. Voilà, et l'utiliser pour repasser sur le dessus. Alors, surtout celui-là, avec les pics qu'il a. Ok, donc le thermocollant est bien fixé. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de rigidité. Alors, surtout, je vais laisser les t-shirts dans le bon sens, puisqu'ils sont numérotés. Je vais continuer à les faire un par un. Ah, bah, alors celui-là, je vais avoir besoin de le découper. Alors, bah, je vais le faire, comme ça, ce sera fait. Donc, je vais découper comme la maman l'a fait, d'ailleurs. En tout cas, les côtés, comme ça. Y compris l'emmanchure. Alors, vous pouvez très bien imaginer, si vous faites ce projet, vous pouvez très bien imaginer couper en même temps le dos et le devant, de façon à utiliser le dos pour faire le dos du patchwork lui-même. Alors là, par contre, ça va être double stabilisant, puisqu'il faudra stabiliser les deux côtés. On peut aussi, si jamais il y a un dessin dans le dos, ça peut permettre de le récupérer. Je vais couper là, parce que je ne sais pas encore comment je vais utiliser cette partie-là. Je vais juste regarder par rapport au stabilisant. Vous voyez, il faut que j'essaie de monter au maximum pour qu'il ne pourra pas être complètement centré. Donc, ça veut dire que je vais avoir besoin de garder un bout des emmanchures. Ce qui va être sympa, d'ailleurs. Ça va être très sympa d'avoir cette partie-là. Je prends mon tissu et je viens repasser. Je continue comme ça pour tous les autres et je vous montre après quand j'arrive à un moment où je vais en assembler deux ensemble. Désolée pour le petit bruit de fond. C'est le radiateur. Il fait froid. Voilà, là, je suis sur un modèle où il va y en avoir deux. Je vais déjà les repasser. Alors, si je prends mon thermocollant, c'est à peu près cette dimension-là. J'ai juste les positionné comme ça pour voir ce que ça donne en termes de dimension. On a un peu moins de marge sur le rouge, mais ça, je ne pourrais pas y faire grand-chose. Je vais être au plus près. Donc là, je suis plutôt bien. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper d'une façon propre le haut et le replier. Pareil sur celui-là. Et je vais venir couper en laissant un petit peu de marge. Bien marquer le pli, évidemment. Et je vais faire exactement la même chose sur celui-là. Je vais venir couper et je vais venir simplement légèrement superposer les deux en m'assurant qu'ils sont centrés le plus possible. et je vais venir tout de suite découper. Il y aura une recoupe, mais je vais venir tout de suite découper là. Et voilà ce qu'il va donner. Sympa, non ? Alors, tous les t-shirts sont préparés avec le thermocollant au dos. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un gabarit. Alors, j'ai pris des feuilles de canson qui fait 33 sur 40 cm. donc la dimension exacte du bloc que je veux. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre chaque t-shirt. Alors, ça aurait été mieux s'il était transparent et j'aurais pu essayer de découper l'intérieur, mais j'ai pris des feuilles de canson. Et ce que je vais faire maintenant, c'est voir comment je peux... mais quand j'ai calculé 33 et 40, j'ai laissé de la marge. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'être à plus de marge que ça. La marge, je l'ai déjà. Et donc, je vais simplement maintenant, une fois que j'ai posé mon gabarit, venir découper le surplus de tissu de tous les côtés. En suivant bien, évidemment, le gabarit, tout simplement. C'est là où il serait utile d'avoir un plateau tournant, un grand plateau tournant. Ou d'être vraiment en vidextre. Ça, c'est une autre option. Ah ben, je vais peut-être prendre mon... Celui-là sera plus facile. Et voilà le premier. Donc, ça fait quelque chose de très net et j'ai du thermocollant partout. Alors, peut-être pas juste au bout, mais là, ça, c'est pas très grave. Si besoin, j'en rajoute un peu. L'essentiel est d'essayer de cadrer au mieux. Ok, je vais faire ça pour les 16 blocs. Alors, je vous montre l'exemple du Batman parce que je suis un tout petit peu embêté. Si je me... Si je le centre en largeur et que je remonte, sachant que je vais absolument garder son menton et certainement couper un bout des oreilles. Là, j'ai pas le choix. Eh bien, là, j'ai pas ma marge de couture parce que la manche du t-shirt... Enfin bref, c'est découpé comme ça. Donc, je suis obligé de me décaler un tout petit peu. Donc, il va pas être complètement centré. Pour que je puisse faire la découpe tout autour. Et au niveau des oreilles, bah, j'ai pas le choix. Soit je perds le menton, soit je perds les oreilles. Je vais perdre un tout petit peu de toute façon. C'est juste pour vous montrer que parfois, la façon dont les t-shirts sont faits et les dessins sont imprimés, ça rend un tout petit peu difficile le fait d'avoir tout le dessin. On va voir ce que ça donne au final. Par contre, c'est bien comme je peux pas bouger le tissu. Ça m'oblige à m'entraîner à couper de la main gauche. Comment il est notre Batman ? Oh bah, ça va. Bien sûr, il va y avoir un peu de couture. Mais, il rend super bien, je trouve. Ok, je continue. Alors, juste une toute petite précision pour les deux blocs que j'ai assemblés ensemble comme ça. Donc, j'en ai deux au final. Je vais consolider avant la coupe. Comme c'est juste quand même coller avec le thermocollant, mais je ne les ai pas cousus pour l'instant. Je prendrai la machine à coudre après. je vais juste consolider comme ça avec quelques épingles. De façon à ce que ça ne bouge pas. Ensuite, je viendrai faire une couture ou deux d'ailleurs, pour que ce soit joli. De façon à ce que tout tienne bien. Donc ça y est, tous les t-shirts sont découpés à la même dimension. Je mets de côté les deux pour lesquels il faut que je fasse une couture et celui qu'il faut que je rattrape. Donc là, j'ai la pile de t-shirts. Ça fait propre comme ça. Alors, j'ai clairement un problème avec celui-là. C'est dommage parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le problème, c'est la découpe. Là, la découpe des manches. Le fait que le motif soit très haut et que donc c'est dommage qu'il n'y ait pas les manches parce que si j'avais eu les manches, j'aurais fait comme pour l'autre. Mais là, je n'ai pas de manches. Et si je positionne mon cadre, je m'arrête là. Donc, je ne vais pas couper le motif. Donc, je vais remonter. Je vais remonter au maximum. Et puis, je vais m'arranger pour rajouter comme il y a de la marge en bas. Je vais m'arranger pour rajouter des pièces là. Ce n'est pas très gênant. On est sur un modèle de patchwork de t-shirt. Donc, dans l'esprit patchwork, c'est complètement OK d'avoir des choses comme ça. C'est juste que c'est un peu plus de travail. Mais voilà, en bas, il me reste ça comme bande. Donc, j'ai assez pour reprendre là. Voilà, si je le mets dans l'autre sens, maintenant que je l'ai découpé, on voit bien qu'il manque quelque chose là. et j'ai une bande comme ça. Donc, la bande, il va falloir que je remette du thermocollant dessus pour la rendre rigide parce que j'ai qu'un bout de thermocollant. Je vais remettre un bout de thermocollant. de thermocollant ¿se a récupérer ? 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 voilà première étape le thermocollant sur cette partie là donc ensuite ce dont on a besoin c'est de venir ajouter une bande là parce que c'est là que j'ai le qu'on a le décalage on n'a vraiment pas besoin de grand chose je pense que alors ce que je vais faire c'est que je vais profiter de ça pour remonter comme ça je vais gagner un peu en hauteur et je pourrais redécouper un petit peu en bas ça va un peu mieux centré le centre et le motif qui était très haut donc j'ai besoin que ça vienne donc se mettre dans l'autre sens pour que je puisse le coudre génère que le coudre la retourner faire une deuxième couture donc j'ai un coudre dans ce sens là je vais venir repasser bien à plat et je vais venir refaire une couture sur le devant pour être sûr que tout aille bien alors ce qui m'ennuie c'est que il faudrait que je couse alors je n'ai pas fait parce que c'est pas possible mais là je vais venir faire un point et là je vais venir faire un point aussi de façon à ce que ça ne s'effiloche pas bien sûr avec les lavages et tout ça donc je vais venir coudre là là et là voilà c'est fait donc une fois que c'est fait bien sûr je vais reprendre mon gabarit me réaligner et monter le plus haut possible pour recentrer le le dessin et voilà ce que ça donne alors évidemment que c'est pas tout à fait comme les autres mais c'est pas je trouve pas ça très dérangeant le principal c'est de toute façon d'avoir tous les blocs de la même dimension il ya un tout petit un tout petit espace là qui est pas tout à fait comblé mais alors ça ça va pas compter du tout dans la marge de couture sert à très bien ok maintenant je vais faire la couture de celui là la couture de celui là avant qu'on puisse passer à et bien à comment on va disposer tous ces blocs ensemble alors la phase suivante c'est de décider dans quel sens on met les les pièces pour faire quelque chose qui semble harmonieux alors sachant que dans la bohème évidemment j'ai pas une table dans la dimension pourrait le permettre donc j'ai descendu mon lit pour faire ça je vais essayer de vous montrer à peu près ce que je pense qui pourrait être sympa donc on a on a plutôt de la chance parce que je trouve qu'on a plutôt une harmonie entre les couleurs claires et les couleurs foncées et puis donc voilà ce que ça va j'essaye de pour je fais de mon mieux donc voilà ce que je prévois je trouve que c'est plutôt sympa donc j'espère que ça leur plaira j'étais en train de dire ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo en deux temps donc ça me fait très bizarre de n'avoir absolument rien à présenter en résultat sur cette fin de vidéo mais c'est pas grave vous verrez la suite évidemment de ce projet très sympa la semaine prochaine et et là il sera terminé parce que de toute façon il doit être terminé avant noël donc j'espère que ce tuto vous a plu pensez à mettre un petit pouce j'aime à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à poster vos messages dans les commentaires et je vous souhaite un excellent week end et je vous dis à mardi pour le dire j'aime et à vendredi prochain pour la suite de ce projet prenez soin de vous bon week end bye bye